France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Il y a des questions politiques, sociétales, comme on dit aujourd'hui, éthiques, qui reviennent régulièrement dans les débats publics. Par chance, la problématique qui suit n'est plus du tout d'actualité. C'est donc un document d'archive pour l'histoire que voici. Une émission de la série Tribune de Paris, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale, le 4 novembre 1949. Son sujet, faut-il rétablir le bagne ? Tribune de Paris Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Parallèlement à la poussée de la criminalité, une campagne se développe dans la presse et dans certains milieux judiciaires pour le rétablissement du bagne. Trois sortes d'arguments sont invoqués à ce sujet. La répression, l'éloignement, l'exemplarité. Mais ces trois ordres de préoccupation suscitent des points de vue bien différents. On va s'en apercevoir. Faut-il rétablir le bagne ? C'est la question que nous posons ce soir. Autour du micro sont réunis... Louis Rollin, avocat à la cour, député de la Seine, ancien ministre, président de la commission des prisons. Pierre Bouchardon, président honoraire à la cour de cassation. Le docteur Marcel Fitoussi, qui a eu l'occasion de visiter et d'étudier le bagne de Cayenne. Et notre confrère Henri Danjou. Paul Perronnet va mener le débat. Je pense qu'il est utile de rappeler au début de cet entretien pourquoi et dans quelles conditions on a été amené à renoncer au système du bagne. Et si c'est seulement pour des raisons d'ordre humanitaire ou des préoccupations d'ordre colonial touchant l'avenir du pays où se trouvait placé le bagne d'alors, la Guyane. Je crois, monsieur le ministre, que vous avez été plus ou moins à l'origine de la suppression du bagne. Je vais vous demander de vouloir bien rappeler un peu dans quelles conditions ça s'est fait. M. Louis Rommel. Eh bien, en effet, j'ai contribué, autant qu'il m'a été possible, à la suppression du bagne de la Guyane. J'ai été informé plus complètement sur ce sujet en qualité de ministre des colonies. Et il va de soi qu'à ce titre, je ne pouvais que condamner le bagne de la Guyane, qui jetait un grand discrédit sur cette vieille colonie française et lui causait un grave dommage. Mais, à la vérité, ce n'est pas la seule raison qui justifiait mon attitude. J'ai pensé, j'estimais, que sur le plan humain, le bagne était un véritable cloaque. Il approfondit la déchéance et la rente irrémédiable. Du point de vue de la défense sociale, c'est-à-dire de l'exemplarité de la peine, le bagne était également, à mon sens, indéfendable. Vous savez que les condamnés aux travaux forcés, et surtout aux travaux forcés à perpétuité, préféraient de beaucoup le bagne à la détention perpétuelle dans une maison centrale. A telles enseignes que, lorsque le bagne a été institué, il est arrivé que des condamnés à une longue peine de réclusion, par exemple, commettaient des crimes ou des délits à l'intérieur de la prison pour aggraver leur cas et se faire envoyer à la Guyane. Il a même fallu qu'une loi intervienne au terme de laquelle les crimes et délits commis dans ces conditions ne pouvaient pas compter pour une condamnation aux travaux forcés à perpétuité ou aux travaux forcés à temps. De sorte que vous avez l'impression que, psychologiquement, toute cette campagne que l'on voit se développer depuis que, hélas, les crimes se mettent à surabonder, toute cette campagne qui se développe pour le rétablissement du bagne n'aurait psychologiquement aucune espèce d'effet sur les clients éventuels de ce bagne. J'en suis absolument convaincu que, du point de vue exemplarité, défense sociale, le bagne, à mon sentiment, ne présente aucune valeur. Mais quel est donc le système présent par lequel on a remplacé les travaux forcés à Saint-Laurent-du-Maroni ? Est-ce que quelqu'un veut se dévouer pour nous l'expliquer un peu, M. le Président Bouchardon ? Voulez-vous le faire ? Je ne sais pas exactement comment ça se passe aujourd'hui. Il y a assez longtemps que j'ai quitté la magistrature. Je crois que les condamnés aux travaux forcés sont emprisonnés. Oui. Et alors, vous allez en arriver à des détentions démesurément longues qui pourraient aller jusqu'à 50 ou 60 ans. Est-ce que notre humanitarisme supporterait cela ? Je n'en sais rien. Remarquez, le législateur, au début, est parti d'une idée très généreuse. Il s'était dit que la transportation sera le moyen d'amender l'homme par la terre et la terre par l'homme. Les gens qui iront là-bas, ils pourront obtenir, s'ils conduisent bien, des concessions. En réalité, ces espérances ont été tout à fait déçues. Ces gens qui allaient là-bas étaient des paresseux, des inamendables, ils le sont restés. Mais alors, le système qui est suivi actuellement, et qui ne pourra pas l'être indéfiniment, car nous n'avons connu des détentions de 30 ans du temps de l'attude, et nous inaugurons alors les détentions qui pourront durer, étant donné que les jeunes assassins et les jeunes cambrioleurs ne sont souvent pas majeurs, qui pourront durer 50 ou 60 ans, ça nous ne le supporterions pas. Évidemment, il faudrait les mettre en liberté à un moment donné. Eh bien, ils retomberaient dans leur péché originaire. Ce sont des cambrioleurs et des assassins nés, et le jour où ils seront en liberté, de nouveau ils assassineront et cambrioleront. Il me semble cependant, M. le Président, que l'on fait au système actuel un reproche un peu inverse. C'est de faciliter par la loi, ou plus exactement par les différents règlements, par lesquels automatiquement les peines s'atténuent, aussi bien dans leur forme que dans leur durée, de faciliter les libérations prématurées, et peut-être aussi, lorsqu'on est arrivé à la forme extrême de bienveillance dans la détention, les évasions. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de critique que l'on voit adressée ici ou là au régime pénitentiaire ? Les évasions seraient à peu près impossibles si vous appliquez le système du cachot, le système cellulaire très dur, tel que l'avait voulu le législateur quand il a institué la réclusion. Il est évident qu'au début, la réclusion s'est subie d'une façon très dure, dans l'isolement d'une cellule. Et puis, par la force des choses, étant donné que les maisons centrales étaient encombrées, je crois bien qu'en dernière analyse, la réclusion se subissait au même régime que la prison. Mais enfin, quand le législateur a institué cette réclusion, il a considéré que c'était le maximum des forces humaines d'imposer à quelqu'un une durée de 10 ans de réclusion. Et il n'a pas édicté de peine plus forte pour la réclusion. Tandis qu'actuellement, si la transportation est supprimée, vous en arriverez à des détentions qui dépasseront de beaucoup 10 ans. Oui, car il y a un autre problème que celui de la purgation de la peine proprement dite. C'est la période qui suit l'achèvement de cette peine. Ce que l'on appelait, je crois, au moment de Guyane, le doublage. Le doublage, oui. Et qui avait pour résultat de maintenir, de maintenir dans une situation peut-être plus misérable que celle de la détention elle-même, les gens qui avaient achevé leur peine. Henri d'Anjou. Je peux vous parler du doublage en Guyane. Les condamnés jusqu'à 5 ans, et c'est astreint à 5 ans, jusqu'à 8 ans, à 8 ans, au-dessus de 8 ans, à perpétuité. On trouvait sur les places de Saint-Laurent-des-Maronis, des centaines de gens qui étaient lépreux, qui étaient infirmes, qui étaient scorbutiques, qui étaient déchus à tout point de vue, au point de vue moral, au point de vue physique. Mais qui étaient libres. Qui étaient libres, mais à qui personne ne pouvait donner du travail, qui commettait des délits, pour rentrer au bagne. C'était le seul... Théoriquement, ils étaient condamnés à 8 ans, et pratiquement aux travaux forciers à perpétuité. C'est M. Louis Rollin qui vient de prendre la parole. Mais alors, par quoi, actuellement, a-t-on remplacé cette période post-pénale, en quelque sorte ? Les relégués doivent subir leur relégation où ? Ils vont dans l'île de Rij, je crois. Ils sont dans les bâtiments, dans les forts de l'île de Rij. C'est-à-dire qu'ils continuent à être internés, M. Louis Rollin ? Vous permettez, les relégués vont pour un certain nombre à l'île de Rij, mais ils purgent leur peine dans les maisons centrales. Dans les maisons centrales. Et, vous aviez raison de l'indiquer tout à l'heure, il est certain que la suppression du bagne, qui se défend pour des considérations diverses, laisse poser de graves problèmes, notamment le problème de la relégation, et le problème de la défense sociale. parce qu'il est bien évident que l'on ne peut pas garder indéfiniment dans la métropole, ainsi que l'indiquait M. le Président Bouchardon tout à l'heure, des hommes qui deviennent de plus en plus nombreux, étant donné la recrudescence criminelle en France, on ne peut pas les garder indéfiniment dans des maisons centrales. Et je pense qu'il faudrait songer à envoyer en transportation un certain nombre de relégués, je ne dis pas tous, mais ceux qui apparaissent comme des êtres absolument antisociaux, incurables, il y aurait le plus grand intérêt à en libérer la métropole. Commettez-moi, M. le Ministre, de m'étonner un peu de ce que vous venez de dire, de vos dernières paroles. Considérez-vous donc que le fait de purger cette période de relégation dans une maison centrale est plus agréable que de le faire dans tel ou tel lointain territoire, puisque vous réserveriez aux plus méchants la transportation ? Je réserverai la transportation aux relégués dont j'ai dit qu'ils étaient des antisociaux, incorrigibles, car pour cela, le maintien dans la métropole ne peut présenter que des inconvénients. Tandis que vous avez des catégories de relégués qui ont été condamnées à la relégation à la suite de plusieurs condamnations, cette condamnation par exemple, mais pour des faits de peu de gravité, et des peines légères. Ce sont des petits délinquants, mais à répétition si je puis dire. Eh bien, ceux-là, on peut espérer les sauver, les reclasser, les rééduquer, d'autant plus que souvent ce sont de jeunes délinquants. De jeunes délinquants. Et alors, ce serait peut-être grave que de les envoyer au loin dans une région d'où ils auraient beaucoup de risques de ne pas revenir. Oui, là, vous soulevez, vous venez de prononcer, je crois, pour la première fois dans cette discussion, le terme de rééducation. C'est en effet là qu'on doit en aboutir. Il s'agit de savoir, à partir d'un certain moment, si le condamné est socialement récupérable, si la prison peut être utile à quoi que ce soit. Et je me demande si l'on peut répondre affirmativement à la question. Docteur Fitoussi, vous qui avez eu l'expérience de la Guyane, pensez-vous que l'on puisse faire de tout système pénitentiaire quelque chose et qui, à un certain moment, puisse avoir une utilité sociale, en dehors de celle de l'isolement du... Eh bien, personnellement, je n'ai jamais pu m'empêcher de considérer les criminels autrement que comme des malades. et je pense que la médecine aurait un grand rôle à jouer en déterminant exactement le degré de responsabilité de ces gens-là et en trouvant les moyens de les amender. J'entends le problème dans le jardin de la République. Voilà la seule médecine possible en Paris. Non, il y aurait peut-être un moyen à terme. Mon Dieu, les gens qui sont condamnés à 10 ans de travaux forcés, c'est tout le monde pour des crimes extrêmement graves. Eh bien, on pourrait faire partir le système de la déportation de ces 10 ans de travaux forcés. Ça n'aurait rien de choquant. Maintenant, avez-vous une île pour les mettre ? Je n'en sais rien, mais transportez-les quelque part, débarrassez-nous-en. Pour moi, c'est la politique du débarras. Je parle des honnêtes gens en ce moment. Le sort des criminels ne m'intéresse pas beaucoup, vous savez. Ceux qui ont commis des crimes qui les ont fait condamner à 10 ans de travaux forcés sont des inamendables. 99 fois sur 100. Que voulez-vous en faire ? Vous ne les garderez pas indéfiniment en prison en France. Mais alors, la suite logique de ce que vous dites serait l'extension de la peine de mort aux gens qui méritent plus de 10 ans de réclusion. Non, mais la transportation, quelque part, elle serait très réduite. Ah oui, quelque part. Voilà le problème. Car enfin, on a déjà essayé d'un certain nombre de territoires maudits. On a essayé de la Nouvelle-Calédonie d'abord, de la Guyane ensuite. Et au fur et à mesure que chacun de ces territoires a voulu vivre de sa vie propre, le problème du maintien du bagne s'est révélé parfaitement impossible. Au fond, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de terres maudites. Ou alors, celles qu'elles sont sont vraiment inhabitables. On a parlé, et ça m'a paru burlesque, de transporter le bagne dans des îles comme les îles Kerguelen ou les îles de la Nouvelle-Amsterdam qui se trouvent quelque part dans la région du pôle sud et qui sont parfaitement inhabitables puisque les seules tentatives d'habitation qu'on y ait faites se sont traduites, je crois, par 75% de morts. Alors, le problème reste entier. Où ? Monsieur Louis Rollin. Et oui, en effet, c'est un problème qui pratiquement apparaît pour le moment presque insoluble parce qu'il faudrait trouver le lieu de déportation et je crois qu'il y aurait intérêt, en effet, je partage l'opinion de M. le Président Bouchardon à avoir un lieu de déportation pour ces criminels absolument antisociaux et irrécupérables. Mais il faut trouver ce lieu de déportation et ensuite, il faut trouver et dégager des crédits assez importants pour l'organiser, pour l'aménager, pour la transportation. Et hélas, aujourd'hui, ça n'apparaît pas particulièrement facile. Maintenant, à défaut de cette réforme qui apparaît dans les possibilités un peu lointaines, je pense qu'il faut encourager l'administration pénitentiaire dans l'effort qu'elle a tenté et qu'elle tente encore aujourd'hui pour essayer de réformer certaines méthodes pénitentiaires qui apparaissent tout à fait déçuètes et tout de même de tenter d'améliorer l'individu qui a été condamné même aux travaux forcés puisque aujourd'hui des individus condamnés aux travaux forcés et particulièrement aux travaux forcés à temps font leur peine dans des prisons de la métropole et il y en a certaines qui ont été par l'administration un peu spécialisées pour eux et je crois savoir que les méthodes employées aboutissent à des résultats assez favorables maintenant j'ajoute ceci pourquoi ? parce que l'on a enfin compris qu'il ne fallait pas astreindre les gens perpétuellement à des travaux stupides mais essayer de leur faire faire véritablement un métier mais on en fait des ouvriers il y a des ateliers très modernes on en fait des ouvriers et on stimule leur intérêt au lieu de recourir uniquement à la méthode de crainte de coercition et de discipline trop rigoureuse vous n'y croyez pas monsieur le président je vous vois hauché la tête la profession est incurable c'est un paresse né vous ne l'apprendrez aucun métier en dehors de celui des attentats avec l'étraction avant il n'y a pas autre chose à en faire mais remarquez monsieur le président que votre opinion sur l'assassin est évidemment extrêmement rigoureuse et elle peut être exacte dans une certaine mesure mais il n'y a pas que des assassins et nous parlions tout à l'heure des relégués et bien parmi les relégués il y en a certainement dont on peut espérer qu'ils pourront être amendés surtout s'ils sont jeunes et que les crimes ou les délits qu'ils ont commis ne soient pas des délits graves mais je dis ceci parce que c'est très important si vous voulez obtenir que ces gens là puissent éventuellement être reclassés il faut pour eux comme d'ailleurs pour tous ceux qui ont été condamnés à une peine de prison et qui vont sortir de prison et être rendus à la vie libre il faut que les pouvoirs publics se rendent compte de leurs responsabilités s'ils ne font rien après leur sortie de prison pour leur procurer une certaine assistance c'est l'assistance post-pénale c'est un problème très grave et qui n'a pas été pratiquement résolu or il y a quelque chose d'absolument je dirais incohérent que d'or rendre ainsi à la liberté des individus qui sont souvent même des repris de justice on sait qu'ils sortent de prison sans travail sans domicile sans famille sans argent dotés d'un casier judiciaire comment ne pas se poser la question que vont-ils faire où vont-ils loger comment vont-ils manger en réalité on les condamne presque irrémédiablement à retomber dans le crime et dans le délit il faudrait donc absolument et avant que d'autres réformes plus importantes aient été réalisées que celle-là le soit ce n'est pas tant dans l'intérêt de ces condamnés que je parle malgré que ce soit des hommes mais c'est moins dans leur intérêt que dans l'intérêt de la société de la défense sociale car évidemment si vous ne prenez pas ces mesures de précaution vous encouragez le recrutement de l'armée du crime mais ceux-là même qui s'en désintéressent et qui seront tentés de dire oh ce sont des condamnés ce sont des délinquants eux ils ne nous intéressent pas du tout et bien ceux-là se devraient se demander si un jour ne seront pas les premières victimes de leurs inconséquences parce que c'est peut-être eux qui feront l'objet d'une agression ou qui seront fabriolés le président le président Pierre Bouchardon Louis Rollin le docteur Marcel Fitoussi et Henri Danjou ont exposé et discuté les avantages et les inconvénients d'un rétablissement du bagne vous venez d'entendre la tribune de Paris une émission du journal parlé de la radio diffusion française nous rappelons que les opinions émises à la tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment demain à 20h40 la conversation du samedi avec André Montroy de l'académie française Armand Salacrou de l'académie Goncourt André Chanson Roland Manuel Claude Mauriac et Claude Roy Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 4 novembre 1949 Opio de l'académie de l'académie Water com de l'académie Sous-titrage FR ?